Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous présenter un jeu que j'ai en ma possession depuis pas mal d'années maintenant, à vrai dire c'est pas le premier puisque je l'ai déjà acheté en plusieurs exemplaires et pour vous dire à quel point je l'aime, je l'ai même acheté à plusieurs de mes proches famille et amis et je vous le recommande vraiment vraiment vraiment. Ce jeu et cet ouvrage puisque les deux vont ensemble s'appelle donc les couleurs racontent et c'est un jeu et un ouvrage fait par William Berton, monsieur William Berton qui était à l'origine kinésithérapeute et qui a été amené de par sa profession à travailler énormément avec les couleurs et avec le sens des couleurs et il s'est rendu compte que sur ses patients il voyait des couleurs et que ces couleurs finalement avaient un sens en fonction de la difficulté de la personne la raison pour laquelle la personne venait dégager une couleur qui était en résonance avec sa problématique et il s'est rendu compte par la suite que en découvrant le sens de la couleur, la signification de la couleur qu'il voyait, la personne avait une espèce de prise de conscience et à ce moment-là vivait différemment le problème où le problème pouvait d'ailleurs se résoudre de lui-même et donc il a travaillé pendant des années, il s'est baladé un petit peu un petit peu partout particulièrement en Inde pour découvrir justement le langage des couleurs, voir un petit peu ce que les sages pouvaient en dire et il a commencé à codifier le langage des couleurs sous l'aspect un petit peu pas forcément de la psychologie mais du vécu, de ce que l'on traverse quand on traverse justement une couleur qui est une énergie et donc il a écrit plusieurs ouvrages les couleurs racontent et celui qui est vendu avec le jeu même si c'est pas forcément mon ouvrage préféré il en écrit un autre qui s'appelle couleur énergie qui est absolument extraordinaire qui est vraiment une bible pour les personnes qui veulent apprendre le sens des couleurs oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les couleurs parce que là on en est vraiment très très loin je peux vous assurer que ça dépote et c'est extraordinaire alors cet ouvrage comment il est constitué alors c'est un ouvrage très très simple avec si on voit justement ici la pub pour l'ouvrage couleur énergie je vous recommande vivement 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 même si pour l'instant il n'a pas encore été mis à jour et je vais en parler de pourquoi une mise à jour on a ici au dos donc on a la photo de monsieur berton qui est très sympathique d'ailleurs j'ai suivi plusieurs cours et formations avec lui il est absolument adorable vous pouvez aller le voir et pour les formations et pour les consultations il est extraordinaire et on a au dos une espèce de petit panel de présentation des différentes couleurs que l'on trouve dans le jeu donc on a ici les différentes couleurs de l'arc en ciel c'est à dire les sept couleurs rouge orange jaune vert bleu indigo et violet à chaque fois répartis en trois teintes c'est à dire une claire une équilibrée et une foncée qu'on appelle naissant franc et mature et donc on a à chaque fois ces trois teintes ces trois nuances pardon pour pour une même couleur et chaque couleur a une signification un sens précis et chaque différence de saturation qu'on soit en naissant en franc ou en mature va donner encore une fois plus de précisions ce qui fait que le langage des couleurs est vraiment un langage extrêmement précis après on a d'autres couleurs comme le blanc le blanc un gris clair un gris foncé un noir et ensuite toute une une autre panoplie de couleurs avec même ici si vous voyez bien je sais pas si on voit forcément bien ici sur la caméra mais on a des couleurs qui sont légèrement irisé légèrement métallique comme ici le cuivre l'argent l'or et le vervif argent voilà qui sont légèrement métallique c'est très intéressant pour pas forcément bien à la caméra et donc ces couleurs ont chacune une signification en fonction de la manière de la traverser la manière de la vivre et on va en parler parce que c'est très intéressant bien que cela puisse paraître un petit peu complexe a priori et donc vous avez pour chaque couleur un numéro par exemple on va prendre au hasard la couleur 28 et donc vous avez ici en haut à droite vous avez à chaque fois les numéros 27 28 donc là on est sur la couleur en l'occurrence et vous avez une description du sens de la couleur qui nous donne à être vécu et ici vous avez toute une liste de mots clés et vous avez ça à chaque fois pour chaque couleur là on retrouve pour le fuchsia pareil le grenat le sable et à la fin vous retrouvez différents différents tirages différentes manières de pouvoir tirer et comprendre ce que les cartes vont à nous dire j'essaie de trouver ça voilà où on nous propose différentes formes ça peut être assez complexe avec plein de cartes ou ça peut être très simple avec par exemple deux cartes donc c'est un ouvrage qui est vraiment très complet très précis est vraiment fantastique mais venons-en à ce qui nous intéresse le jeu alors le jeu déjà est livré avec cette petite pochette et ça c'est top cime parce que ça permet vraiment pouvoir se balader avec partout où on a envie et voilà nos cartes très très coloré assez fantastique et au début on peut être vraiment vraiment perdu parce qu'on se dit où il n'y a pas du tout d'indication dessus il n'y a pas le nom et on sait pas du tout à quoi ça correspond et c'est pour ça que le livre est là finalement c'est qu'après vous pouvez simplement regarder et tac on voit avec quelle couleur on est en correspondance et à ce moment là on sait à quoi ça correspond on sait du coup à quelle page il faut aller pour pouvoir voir la signification cependant ce jeu a quelque chose de particulier je vais essayer de vous présenter en essayant de retrouver la carte c'est ce que je cherche voilà on a deux fois la même couleur alors c'est intéressant mais elles n'ont pas toutes les deux le même sens on en a une avec le dos doré et on en a une avec le dos rouge ce qui fait que la couleur à un sens en règle générale mais ce sens va s'affiner selon la couleur du dos on appelle ça avec le dos doré en lumière et on appelle ça avec le dos rouge en matière et comment ça se comment ça se passe qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça signifie en fait on a deux manières de pouvoir vivre de pouvoir traverser une couleur soit on est dans la matière et dans ce cas là on peut subir la couleur on n'est pas forcément dans l'acceptation où on ne s'est pas rendu compte de cette couleur là ou alors on essaye de trouver des choses à l'extérieur de nous on essaye de trouver chez les autres on essaye de trouver dans l'action en essayant de corriger le tir et on a la version lumière avec le dos en doré et à ce moment là c'est quand véritablement on vit la lumière on l'a accepté on l'a intégré et on ne va pas chercher à l'extérieur mais on va chercher à l'intérieur de nous je vous donne un exemple cette coupe que cette couleur là qui s'appelle couleur cac à doigts c'est la couleur qui est la couleur des compromis la couleur que l'on traverse quand on est en manque d'amour particulièrement quand on a manqué d'amour dans notre dans notre enfance dans notre jeunesse et quand on le vit avec le dos rouge on est confronté à ce manque d'amour en réagissant par les compromis c'est à dire je vais faire des compromis je vais dire oui quand j'ai envie de dire non je vais dire non quand j'ai envie de dire oui simplement pour être aimé j'ai un manque d'amour à l'intérieur de moi du coup je vais réagir de la sorte pour pouvoir trouver l'amour chez les autres je vais faire en sorte que comme on est avec le dos rouge ça va être à l'extérieur à l'extérieur de nous en rapport avec les autres je vais faire en sorte que les autres m'apportent de l'amour et dans ce cas là je vais me sacrifier je vais dire oui à tout ce qu'ils vont me demander même si je n'ai pas envie et quand on est dans le dos doré on a pris conscience de ce manque d'amour au contraire et dans ce cas là on va se donner nous même notre propre amour on va s'aimer énormément alors pas dans le sens égocentrique mais dans le sens on va avoir de la compassion pour nous mêmes on va s'accepter tel qu'on est on va s'aimer tel qu'on est on va se donner l'amour une forme d'amour universel qui justement nous manque et donc on va retrouver ces notions là à chaque fois pour toutes les couleurs parce qu'on aura à chaque fois donc évidemment ces notions j'aime beaucoup si cette couleur là voilà à chaque fois le dos doré le dos rouge et quand on est là dans le dos rouge donc cette couleur là qui est une carte en fait avec plusieurs couleurs à chaque fois on retrouve les sept couleurs de l'arc-en-ciel dans le dos rouge ça va dire qu'on va papillonner on va faire plein de choses parce que le dos rouge on est en rapport avec l'extérieur et l'irisé c'est la capacité à finalement être un peu caméléon et à pouvoir faire plein de choses et donc dans le dos rouge on va s'éparpiller on va faire beaucoup de choses on va peut-être perdre un peu de temps mais on va peut-être aussi être capable de d'être un peu multitâche avec le dos doré au contraire on va avoir la capacité à pouvoir s'adapter à tous les terrains on a énormément de capacités intérieures et quel que soit le terrain auquel on est confronté on saura s'y faire là on sera réellement le caméléon et donc c'est ces cartes là vont nous donner des indications sur nous sur ce que l'on vit alors c'est pas un jeu divinatoire qu'on soit d'accord c'est un jeu vraiment pour comprendre ce que l'on vit ce que l'on traverse au moment où on tire ces cartes là et un autre exemple simple et ça c'est des cartes qui sort très souvent pour les personnes qui sont sans travail qui sont au chômage généralement il attire avec le dos rouge puisque cette carte qui est la carte de la couleur sable nous parle du du repos de la pause où on n'a rien à faire et quand on le vit avec le dos rouge on s'ennuie parce que justement on n'a rien à faire on ne sait pas quoi faire on attend qu'il se passe quelque chose finalement pour nous sortir de ça on reste un petit peu dans une attente alors bien que le blanc soit plutôt la couleur de l'attente là aussi on a l'idée de je m'ennuie je sais pas quoi faire je tourne en rond alors que quand on est dans le dos doré au contraire on accepte cet état là et à ce moment là on va dire je vais profiter je vais profiter de cette couleur sable je vais profiter de ce repos je vais me reposer je vais être farniente ça va me faire grand bien ça va me faire plaisir je vais pouvoir vraiment me ressourcer et à ce moment là on va vraiment accepter la couleur on va rentrer à l'intérieur on va vraiment la vivre et dans ce cas là on va accepter cette nouvelle condition enfin du moins cette condition d'une nouvelle manière donc voilà moi ce jeu je vous invite véritablement à le prendre il est il est assez fantastique je vais vous prendre un exemple si pour vous montrer par rapport au livre parce que je pense que c'est intéressant si de pouvoir voir ce que ce que le livre nous en donne donc là on a la couleur qui est la couleur grenat donc on a avec le dos rouge et le dos doré et on va voir ce que le livre nous en dit lui avec avec ses propres mots donc avec le dos rouge si on regarde l'arrière du livre on voit que c'est 31 l'autre aussi même le lumière du coup sera en 31 puisqu'on a la même couleur donc je vais aller au numéro 31 voilà 31 ici et on a ici grenat matière et la page d'après grenat lumière et on va pouvoir avoir justement l'interprétation pour chacune ou par exemple dans le grenat matière ça va être la fermeture pour travaux c'est le moment où on se on se ferme on se met en mode crise à l'île pour retransformer c'est un peu un état de crise on a besoin de passer à une nouvelle étape et quand on passe en lumière au contraire à ce moment là on sera réconcilié avec lui même on sera sorti du labyrinthe du moment où on sera fermé on sera nouveau on sera complètement changé on sera un mutant alors ça que william berton aime bien parler du grenat en parlant du mutant et donc voilà chaque page va pouvoir nous donner l'aspect lumière et l'aspect matière et donc c'est très intéressant et par exemple quand je tire une carte pour savoir dans quelle énergie je suis je vais pouvoir lire par exemple chez le matière vous êtes attaché à vos parents il ne vous paraît pas pensable de l'équité donc c'est je vis ça si je tire le lumière au contraire c'est vous tracer votre route libéré d'attache familiale mais sans savoir où elle vous mène et donc c'est peu de sites aides ces petits coups de main nous permettent de commencer à interpréter les cartes assez facilement par exemple si je tire un conseil qu'est ce que je peux faire aujourd'hui et que j'ai le grenat matière recommencer sur de nouvelles bases cela vous tente donc là on est sur l'invitation à ah ben je suis dans le grenat matière j'ai besoin de me fermer pour passer à autre chose donc là le conseil sera oui fermez vous pour passer à autre chose alors qu'ici quelle chance vous avez vous avez à tout réinventer donc on a la possibilité de pouvoir faire tout en nouveau je suis sorti d'un schéma hors duquel le grenat m'invitait à aller et à ce moment là je vais pouvoir trouver ce conseil de sortir de ce schéma là un petit peu compliqué pour pouvoir aller vers de la nouveauté et donc pour chaque chaque couleur va avoir une signification particulière le rouge va nous parler du besoin de de sécurité le besoin de d'entrer dans l'action et de mener au bout ce que l'on a à faire les couleurs orange vont nous parler de du plaisir de là où on va prendre du plaisir que ça soit par par le sport par la sexualité par la bouffe par toutes les petites choses qui vont nous donner du plaisir à vivre le jaune va nous parler de de nous de notre en une certaine forme de notre intellect mais aussi de notre ego en fait ça va nous parler de l'image que l'on a de nous mêmes et de l'image que l'on donne aux autres le verre va nous parler de la relation à autrui de la communication de coeur à coeur ça va nous parler également d'amour de la famille du couple les teintes de bleu vont nous parler de la communication verbale mais aussi et surtout de nos talents artistiques de nos idées brillantes qui peuvent nous arriver de notre intuition si une certaine forme l'indigo va nous parler cette fois-ci de d'être présent d'être conscient de prendre ses responsabilités de pouvoir assumer les couleurs violettes vont nous parler de de notre capacité à pouvoir être élève ou de pouvoir être maître et de pouvoir apprendre des leçons de la vie à pouvoir retransmettre derrière donc ça ce sont des couleurs relationnelles après on a des couleurs de transformation qui se trouvent ici jusque là jusqu'à la 32 la turquoise donc de la blanche à la turquoise et qui nous parle un petit peu des difficultés que l'on a à traverser dans la vie par exemple la couleur blanche c'est quand on attend que quelque chose se passe que on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas comment réagir le gris clair c'est quand on se pose des questions on s'interroge on se gratte un peu la tête et on se dit bon d'accord et comment c'est on a un peu des doutes le gris foncé c'est quand au contraire on va se raconter on va se raconter un petit peu des mensonges la vie est pas si belle donc du coup on va on va mettre une illusion sur ce que l'on est en train de vivre et quand on en sort on se rend compte à quel point on s'est menti et à quel point on a menti aux autres en faisant croire que notre vie était telle alors qu'elle ne l'était pas du tout le noir va nous parler la confrontation avec une faim mais aussi avec la peur parfois la peur justement la peur de la faim donc quand le noir est avec le dos rouge on a peur que quelque chose s'achève on a peur qu'il n'y ait plus rien derrière alors que quand on est avec le dos doré on a accepté de passer au delà de cette peur et on vit pleinement la faim la fin de cycle ça peut être la fin d'une relation amoureuse mais ça peut être la fin de quelque chose qu'on a entrepris après on a le marron qui va nous parler des poids des choses qu'on porte sur le dos et aussi de nos racines ici on va, ah pardon non ça c'est le pourprenuit et le marron se trouve ici alors ouais on n'a pas une très bonne impression sur le livre malheureusement ça c'est le c'est le petit problème puisque le marron est censé ressembler à ça voilà la 27 est censé ressembler à ça pardon et du coup là l'impression n'est pas bonne du tout ça c'est le seul défaut que je peux lui donner et le pourprenuit qui se trouve ici voilà correspond à la 26 c'est pareil c'est pas au niveau du bouquin ça n'a pas été très bien calibré donc la 26 qui est le pourprenuit va nous parler de l'état d'urgence dans lequel on se met des situations de stress et du fait de scier la branche sur laquelle on est assis le 27 c'est le marron donc là c'est quand on porte beaucoup de poids sur notre dos le vert cacadois on en a parlé tout à l'heure c'est un petit peu les compromis que l'on fait le 29 c'est les moments où on remonte la pente puisque l'on a des problèmes peut-être de santé ou des problèmes de morale et on essaye de remonter la pente pour retrouver la guérison le 30 va nous parler ça c'est le fuchsia va nous parler de nos limites personnelles et quand on ne les a pas reconnues donc quand on est dans le fuchsia en matière c'est à dire le fuchsia avec le dos en rouge les deux sont ensemble d'ailleurs le fuchsia avec le dos rouge va nous parler de je n'ai pas reconnu mes limites réellement ou je ne l'ai pas accepté du coup je vais essayer d'aller plus loin donc je vais me repousser beaucoup plus loin je vais faire beaucoup trop d'efforts et je vais être critique envers moi même parce que je sais que je peux faire mieux ou je vais être critique envers les autres parce que les autres devraient faire mieux alors que quand on passe justement en lumière c'est à dire que l'on incarne la couleur on la vit on l'accepte à ce moment là on a reconnu nos propres limites et on va essayer on va faire en sorte de les respecter on ne va pas chercher à aller au delà on va pouvoir essayer de travailler sur nous même pour nous améliorer mais on va accepter d'avoir des limites et on ne va pas essayer de les bafouer et pareil pour les autres, les autres à ce moment là on va accepter que les autres aient des limites et on va les respecter également et quand vous voyez cette couleur là par exemple qui se trouve beaucoup sur les magazines people bah oui parce qu'ils n'acceptent pas cette couleur là et du coup ils revêtent cette couleur là dans le sens critique je mets en avant les défauts des autres, je mets en avant les limites des autres pour m'en moquer on a le grenat qu'on a vu qui est la nécessité de se mettre en travaux, en chrysalide pour sortir d'un schéma, c'est les schémas qui ne fonctionnent plus chez nous c'est quand on est arrivé à un moment où les schémas qu'on a reçus ne fonctionnent plus avec nous donc il faut en sortir le turquoise, c'est les instants où on prie, on peut être en forme de prière c'est à dire on a besoin d'aide, on a besoin d'un coup de main parce qu'on est bloqué, on est dans un schéma un petit peu difficile et au moment où on va accepter de l'être, dans ce cas là le miracle se produit et on peut en sortir et c'est à ce moment là que les guérisons spontanées arrivent ou que les solutions semblent nous arriver d'un petit peu nulle part et donc voilà, on a chaque fois des notions pour chacune de ces couleurs je ne vais pas toutes les faire, je vous laisse un petit peu de suspense vous découvrirez également les autres donc le sable, le cuivre, argent, or, irisé, transparent, une couleur transparente également le lilas, le nacre, ocre, safran, caramel, très bonne couleur le caramel, le vervif argent et la crème de lait et ce qui est très intéressant c'est qu'à l'origine quand ce jeu est sorti il n'y avait pas toutes ces couleurs il y avait je crois jusqu'à la 39ème couleur il me semble et puis après on a eu la 40ème qui est apparue puis la 41, 42, 43 et très récemment on a la 44, 45 qui sont sorties donc il y a quelques années et là dans quelques années également William Berton va ressortir une nouvelle édition du jeu donc ce n'est pas pour tout de suite donc vous pouvez vous le procurer, vous n'en faites pas où on aura deux nouvelles couleurs encore qui sont la couleur café frappé et la couleur cacao qui nous amène encore des nouvelles notions des nouvelles significations qui sont très intéressantes et donc en attendant je vous invite à vous procurer cet ouvrage donc les couleurs racontent qui est magnifique qui est superbe et puis si vous avez l'occasion d'aller à la rencontre de William Berton qui est un personnage sans mauvais jeu de mots haut en couleur véritablement voilà vous allez apprendre plus qu'un jeu de cartes plus qu'un langage vous allez apprendre vous-même ce que vous vivez, ce que vous traversez et c'est vraiment fantastique j'utilise ce jeu dans toutes mes consultations avec mon tarot de Marseille véritablement voilà donc j'espère que si le langage des couleurs vous plaît si le fait d'avoir un joli jeu coloré vous intéresse plongez-vous dedans il est absolument fantastique il est vraiment génial et l'ouvrage voit également le détour voilà en attendant je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous merci 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 je suis circumnez je suis Sous-titrage FR ?